Ce programme vous est offert par Ce programme vous est offert par Mesdames, Messieurs, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle émission. Votre émission Entreprendre, c'est la deuxième émission. La première, pour rappel, nous avons reçu M. Mounien qui nous a donné des pistes pour pouvoir faire en sorte de rendre notre dossier valorisable et défendable en comité d'agrément, lever un peu plus facilement les prêts que pourraient nous accorder la banque, en tout cas, le banquier. Cette deuxième émission, encore une fois, cette émission Entreprendre a pour but de faire en sorte de vous aiguiller, de vous amener un certain nombre d'informations sur le fait de la création d'entreprise, et sur l'entrepreneuriat de manière un peu plus générale. Alors, la thématique de cette deuxième émission, nous l'avons décidée avec mon invité que je vous présenterai tout à l'heure, qui est Mme Broussillon. Et donc, cette thématique, c'est le fait extrêmement important et qui vous pose aussi un certain nombre de problèmes à un moment donné de votre projet de création, de la mise en place de votre projet, qui est le fait du choix de la forme juridique. Alors, pour pouvoir nous aiguiller et nous informer dans ce domaine, j'ai l'honneur d'accueillir Mme Broussillon Naïke. Bonjour, M. Mélina. Bonjour. Donc, vous êtes, rappelons-le, expert comptable au sein du groupe MCG. C'est ça ? C'est ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un plaisir, oui. Voilà. Et est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer les missions d'un expert comptable ? D'accord. Alors, si vous le permettez, je me présente de nouveau. Mme Broussillon Naïke, donc expert comptable salarié et commissaire au compte au sein du groupe MCG. Donc, groupe MCG pour lequel nous avons quatre cabinets. Donc, deux à Jari, un à Marie-Galante et un au Sainte. Donc, voilà, c'est ça. Donc, concernant les missions de l'expert comptable, beaucoup de clients, je dirais à tort, s'imaginent que l'expert comptable est là pour, effectivement, éditer un bilan, tenir les comptes, etc. C'est vrai, mais il faut savoir que la mission de l'expert comptable, ce n'est pas que cela. Donc, l'expert comptable, maintenant, doit servir de véritable coach. C'est lui qui accompagne son client. Il doit lui permettre d'anticiper des situations. Donc, pour cela, comme je dis, nous, ce que l'on essaie de véhiculer comme message au client, c'est qu'il nous faut les documents afin de pouvoir leur tenir une comptabilité en temps réel. Donc, en temps réel, pourquoi ? Parce que nous, on ne veut pas avoir à constater des situations. On veut faire une comptabilité proactive. Donc, pour cela, on doit pouvoir, justement, anticiper des situations. Donc, pour cela, il nous faut avoir de la visibilité sur la trésorerie, avoir de la visibilité sur les achats, les ventes, etc. Parce que nous, c'est à ce niveau, la vraie valeur ajoutée pour le client, c'est le conseil. Ce n'est pas... Voilà, beaucoup de clients nous disent que c'est un clic, deux clics. Bon, bien évidemment, non. Mais quoi qu'il en soit, nous, la vraie valeur ajoutée pour le client, c'est fournir du conseil. Fournir du conseil. Donc, pour un expert comptable, c'est vrai qu'on a le lieu commun. Vous voudrez que l'expert comptable soit là pour faire de la saisie et avoir un travail un peu froid. Voilà. Alors que pas du tout, vous êtes en lien direct avec vos clients. C'est ça, c'est beaucoup de relationnel. Beaucoup de relationnel. C'est ça, tout à fait. D'accord, bien. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette émission. Et vous n'allez pas me contredire si je dis que c'est une thématique qui importe énormément les porteurs de projets et qui les tracasse un peu quant au choix de la structure juridique. Alors, il faut le rappeler, quand on crée une entreprise, que ce soit une personne morale ou une personne physique, vous allez nous rappeler la différence entre les deux. Eh bien, il faut donner un cadre juridique à tout cela. Eh bien, votre présence aujourd'hui nous permettra d'y voir un peu plus clair sur cette notion, justement, du choix de la forme juridique. Alors, on a parlé de personnes physiques et de personnes morales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous donner la différence entre ces deux termes ? D'accord. Donc, une personne physique. Donc, c'est un individu qui est doté d'une personnalité juridique dès sa naissance. Donc, pour cela, cette personnalité juridique lui confère des droits et des obligations. Par exemple, vous avez votre carte d'identité, vous existez en tant que, voilà, M. Melina Francis. Tandis que la personne morale, c'est un groupement de personnes, donc qu'elles soient physiques ou morales, qui se réunissent pour œuvrer dans un objectif commun. Donc, et dès lors, on parle de société, et c'est cette société qui est dotée d'une personnalité juridique, qui est distincte de celle de l'entrepreneur, par exemple. D'accord. Donc, c'est là la différence entre ces deux notions. D'accord. Donc, une personne morale, on peut considérer que c'est une société que l'on crée. Vulgairement, oui. C'est une société, une personne morale. D'accord. Et la personne physique, elle peut être... C'est un individu, c'est un être humain. C'est un être humain, une personne vivante, bien sûr, qui, elle, est dotée d'une personnalité juridique. D'accord. Alors, si je comprends bien, on crée une personne morale, donc les patrimoines, ils sont bien distincts. Quand on crée une personne morale, dans le cadre d'une société ? Alors, il fait que dans le cadre d'une société, tout dépend du type de société, effectivement. Donc, la personne physique, là, on ne la crée pas. Elle existe dès sa naissance, tandis que la personne morale, on la crée, mais au niveau de cette distinction, tout dépendra du choix de la forme juridique qui aura été faite. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, parce que c'est vrai que c'est un petit peu nébuleux, c'est un peu nébuleuse, mais qui est extrêmement importante, qui régit le bien fondé, la suite des démarches effectuées dans le cadre de la création. Alors, pour quelles raisons est-ce que l'on choisirait, alors allons-y, la forme sociétale, par exemple, pourquoi, pour quelles raisons, est-ce qu'on irait vers la création d'une société plutôt que celle d'une personne physique ? D'accord. Alors, pour cela, effectivement, le choix de créer justement une société se fait après avoir mené plusieurs réflexions. Donc, pourquoi, par exemple, on se dit qu'on souhaite limiter justement sa responsabilité ? Donc là, pouvoir distinguer les deux patrimoines, patrimoine personnel, patrimoine professionnel. Pourquoi aussi pour pouvoir bénéficier de financement ? Dans certains cas, il est plus judicieux pour une banque de prêter de l'argent à une personne morale qu'à une personne physique. Pour également, en termes de crédibilité aussi, pour certains, que ce soit au niveau des clients, des fournisseurs, partenaires commerciaux, effectivement, le fait d'être en société est un signe de stabilité également. Autre cause aussi pour bénéficier d'avantages fiscaux, parce que le fait d'être en société peut faire bénéficier d'avantages au niveau que ce soit du taux d'IS, parfois qui peut être réduit, qui peut être à 15%, puis passer à 25%, et aussi au niveau de la nature de l'activité et des investissements peut permettre de bénéficier également de certains avantages. C'est pour ces quelques raisons que la création de la structure juridique peut se poser et est pertinente. D'accord. Donc, on a des avantages fiscaux. Vous m'avez parlé de 25%, donc 33, un tiers, on oublie. Non, c'est... C'est pour dissocier les patrimoines et peut-être pouvoir faire en sorte que son patrimoine personnel soit un peu à l'abri. C'est cela, du patrimoine professionnel, qu'il y ait cette vraie distinction et qu'il n'y ait pas de répercussions, effectivement, sur ses biens propres. D'accord. Alors, je veux créer une société, je suis un projet, je suis un porteur de projet, et je veux créer une société. Est-ce que j'ai tort de me lancer tout de suite dans la société, dans cette forme juridique, en tout cas, qu'est la personne morale, la création d'une personne morale ? Ou est-ce que vous me conseilleriez d'attendre un petit peu ? Est-ce que j'ai raison de me lancer tout de suite devant la création d'une société ? Alors, moi, je vous dirais. Alors, est-ce que vous avez déjà un business plan qui a été réalisé ? Première question. Voilà. Est-ce que vous avez un business plan ? Est-ce que vous avez effectué un prévisionnel ? Pourquoi est-ce que vous avez peut-être de la visibilité sur le chiffre d'affaires que va générer votre activité, etc. C'est un premier point. Est-ce que vous avez analysé les cibles de votre projet, les concurrents, le marché ? Vous savez, il faudra pouvoir m'apporter des réponses. Au niveau des objectifs à court et moyen terme, est-ce que vous allez rester seul dans votre projet ? Est-ce que vous allez vous associer ? Est-ce qu'il y aura des salariés aussi dans votre structure ? Est-ce qu'à un moment, parce que vous travaillez, est-ce qu'il y aura une rémunération qui sera prise ? En fait, il y a tout un ensemble de questions qu'il faut pouvoir s'être posé en amont pour se lancer dans une création de société. Et parfois, on se rend bien compte, donc si vous n'avez pas mené toutes ces réflexions, si vous n'avez pas de vraie visibilité, notamment sur votre chiffre d'affaires, dans certains cas, on vous dira qu'il est peut-être plus pertinent de garder la forme d'autant entrepreneur. Pourquoi ? Parce que la création de société entraîne des coûts de structure. Il y a des coûts au niveau juridique lors de la création qui doivent être réglés. Parfois, certaines sociétés aussi, certaines formes, incitent à avoir des obligations, que ce soit en termes de tenue comptable, etc., respecter les échéances fiscales. Donc, pour toutes ces raisons, nous, on essaie vraiment de vérifier que la personne, l'apporteur de projet, s'est posé les bonnes questions et en fonction des éléments de réponse, soit on conseillera dans un premier temps de garder la forme d'autant entrepreneur pour ce soit un test. La personne pourra tester, voir la viabilité de son projet, si c'est réaliste ou pas. Ou, dans l'autre cas, s'il y a une vraie réflexion, si on sait vraiment où l'on va, là, en fonction des différents éléments de réponse, on pourra le guider vers la forme qui est la plus adaptée. Sachant qu'il n'y a pas de forme idéale. Pas de forme idéale. Idéale, voilà. Tout dépend. C'est bien sûr que nous portons le projet et nous posons assez régulièrement, de moins en moins, parce qu'ils sont de plus en plus au fait, en faisant leur veille, en étant sur les réseaux sociaux, en y changeant. Voilà, ils se rendent compte véritablement et on regarde à l'énoncé de votre réponse, on voit qu'il n'y a pas de forme juridique idéale. Il y en a qui s'adaptent plus ou moins à la situation sociale du porteur de projet aux démarches déjà effectuées, effectivement, et l'auto-entrepreneuriat, peut-être pour pouvoir tester, parce qu'on rappelle que l'auto-entrepreneuriat, on déclare du chiffre d'affaires soit trimestriellement, soit mensuellement et qu'en cas de chiffre d'affaires nul, on ne paye pas de cotisation sociale. C'est ça. C'est ça ? D'accord. Exactement. Après, il y a parfois toujours une cotisation minimale et tout de même à payer. D'accord. Très bien. Ça fera l'objet, je pense, d'une autre émission, parce que, bon, voilà, cette notion de forme juridique est extrêmement importante. et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si jamais, alors peut-être pas aussi de façon psy abrute, mais un mauvais choix peut entraîner un démarrage un peu difficile ? Alors oui. Et est-ce qu'il est possible aussi de revenir en arrière, c'est-à-dire, on a créé une personne morale, on a créé une société, est-ce qu'on peut revenir peut-être à une forme d'entreprise individuelle, par exemple ? C'est ça. Donc, effectivement, le choix de la mauvaise structure, est très embêtant parce qu'il y a des répercussions souvent financières, souvent financières. Il est possible de revenir en arrière, mais oui, là encore, ce sera une transformation de société. Donc, pour cela, il y aura aussi des coûts. Donc, il faudra payer votre expert comptable ou votre avocat parce qu'il faudra modifier les statuts, il faudra... Voilà, il y aura tout un ensemble de formalités à entreprendre et qui, là, engendreront des coûts que très souvent, la société n'a pas parce qu'elle a fait des mauvais choix juridiques, sa trésorerie est un peu ric-rac, voire presque inexistante, malheureusement. Donc, c'est la raison pour laquelle on insiste vraiment de se faire accompagner lorsqu'on doit choisir la structure juridique parce que, certes, on peut revenir en arrière, mais qui dit revenir en arrière implique des coûts financiers qui peuvent être élevés ou pas en fonction du degré, en tout cas, d'action à entreprendre. C'est ça. Alors, si on peut faire un parallèle, est-ce que le coût d'une modification est supérieur au coût d'une création ? Ou ça, c'est équivalent ? Alors, supérieur, pas forcément. Non, supérieur, pas forcément. Après, tout dépend parce que pour certains cas de société, qui dit transformation implique qu'il faille passer par un commissaire au compte. Là, il faudra, en plus de cela, effectivement, payer le commissaire au compte. Donc, ce n'est pas forcément plus cher. Tout dépendra des différentes actions qu'il faudra entreprendre. D'accord. Très bien. OK. Ça peut, je dirais que c'est équivalent, mais encore une fois, tout dépend de ce qu'il y a à faire comme action. Très bien. Merci beaucoup. Et alors, notre ultime question, puisque, voilà, désolé, cher entrepreneur porteur de projet, je ne peux pas poser toutes les questions que vous vous posez, que vous avez à l'esprit et que vous permettrez de vous positionner de façon optimale. mais en tout cas, n'hésitez pas, on transmettra l'adresse mail à laquelle vous pourrez effectivement poser vos questions. Je transmettrai par la suite à mes invités et différents invités, en l'occurrence, ici, à madame Broussillon. Mais, ultime question, alors, est-ce qu'il y a des formes juridiques qui arrivent à plus facilement convaincre un financeur ? Alors, encore une fois, excusez-moi, donc, encore une fois, en fonction du projet, je prends le cas de l'exemple d'un projet pour lequel on sait qu'on aura besoin d'investisseurs, des business angels, des fonds participatifs, etc. Donc, dans ces cas de figure précis, c'est vrai qu'on conseille les types de sociétés par action, en général. Après, donc là, c'est vraiment pour ce cas particulier, mais déjà, le fait pour tout dépensier du financeur. Là, je suis plus dans l'optique de business angels, etc. Mais si on est sur une banque, voilà, n'importe quel type de société, ça aide. Mais dans ce cas précis, par exemple, effectivement, pour de nombreux avantages, que ce soit des avantages fiscaux, aussi, au niveau des sociétés par action. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés dans lesquelles tout est défini au niveau des statuts et qui sont très malléables. Tout, les décisions se font au niveau des associés. Pourquoi aussi ? Parce que le nombre d'investisseurs est illimité, tandis que dans une SARL, par exemple, il est de 100 maximum. Donc, voilà, dans ce cas particulier, effectivement, les sociétés par action sont plus adaptées. Mais là, c'est vraiment dans le cas de business angels, investisseurs, fonds d'investissement, etc. Après, dans les cas de banques, même une structure, j'ai envie de dire, pas classique, mais autre, peut également convenir. le fait qu'il y ait une structure, une société qui existe, peut inciter la banque à prêter de l'argent. Ça rassure ? En général, ça rassure. Qu'est-ce que rassure ? C'est le capital social ? Alors, le capital social est un bon indicateur parce que pour les tiers ou autres, le fait qu'il y ait un capital social élevé est signe quand même d'une bonne santé financière de l'entreprise. Donc, oui, le capital social rassure, effectivement, que ce soit les tiers, les banques, partenaires en commerce, partenaires commerciaux, etc. Alors, c'est un terme, c'est une notion extrêmement technique que l'émission de ce capital social qui doit être faite, vous me dites si je me trompe, mais de façon raisonnablement faible tout de même puisque c'est la responsabilité de l'entrepreneur, elle est adossée à ça aussi, à la responsabilité personnelle de l'entrepreneur. est-ce qu'elle n'est pas adossée à cette notion de capital social ? Alors, le capital social, disons qu'il apporte 200 euros, s'il apporte 200 euros, en fonction, s'il est tout seul dans sa société, ce sera lui qui sera responsable de toute façon à 100%, quoi qu'il en soit. Donc, il y a une notion de responsabilité, mais quoi qu'il en soit, du moment qu'il crée la structure, il y a cette part de responsabilité qui existe déjà. Effectivement, son pourcentage au niveau du capital social sera représentatif de son degré de responsabilité par rapport à ses apports. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boussillon. Merci beaucoup. Bon, chers téléspectateurs, entrepreneurs, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur plusieurs plateformes, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je relèrerai. Les coordonnées s'affichent en bas de votre écran. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales et restez à l'écoute des émissions de télé. À bientôt. Ce programme vous est offert par Ce programme vous est offert par Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada